Alors, je me suis amusé à faire la même chose avec absolument tous les accords. Par exemple, si je prends un Mi, un Mi majeur. Voilà le Mi majeur. Si je fais un Mi septième, en fait, cela revient à jouer la quatrième corde à vide. Voilà un Mi septième. Maintenant, si je veux un Mi avec une septième majeure, donc ça s'écrira E, grand M, sept. Eh bien, je rajoute un demi-ton, ça veut dire une case, là. Une case à la quatrième corde. Donc, ça donnera ceci. Donc, écoutez la différence. Mi majeur. Alors, par contre, le mieux, c'est de modifier la position de vos doigts. Là, vous faites un effet un peu pyramide, comme ça. Plutôt que de le jouer comme ceci, le mieux, c'est de prendre la position comme ceci. Vous inversez vos doigts. Ce sera plus facile. Je peux faire pareil avec un Mi mineur grand M, sept. Je prends la position du Mi mineur. On a vu dans la dernière vidéo que le Mi mineur sept se joue en jouant la quatrième corde à vide. Voilà un Mi mineur sept. Eh bien, si je veux un Mi mineur sept, grand M, sept, ça veut dire avec une septième majeure, je rajoute un demi-ton à la quatrième corde. Elle sera donc jouée en première case. Ouais, le son est bancal. Ce ne sont pas des sons que vous allez trouver très souvent, ça. Bon, je précise que Goldman n'est pas très friand de ce type d'accord-là. En fait, il utilise assez peu. Contrairement aux accords suspendus, dont je consacrerai une vidéo un petit peu plus tard. Voilà, donc maintenant, vous pouvez vous entraîner avec d'autres sons. Par exemple, si je prends le Ré. Voilà un Ré majeur. Voilà. Ré majeur. Je repère comment faire un Ré septième, comme ceci. Vu lors de la leçon onze, je rajoute un demi-ton, donc une case, à la deuxième corde, qui est là. Voilà. Alors, généralement, cet accord-là, en fait, il est joué avec un petit barré. Donc je prends mon index, je vais barrer les trois dernières cordes. Les trois premières, pardon. Voilà. On joue comme ça. Alors, c'est un accord que vous trouverez dans un morceau de Calogéro que j'avais publié sur ma chaîne, sur les amis. Et vous pouvez essayer de construire vous-même tous vos accords avec une septième majeure. Alors, si je prends, par exemple, également un Ré mineur. Voilà un Ré mineur. Le Ré septième. Je chope mon octave. Pour avoir un Ré sept mineur, il faut donc que je recule l'octave de deux cases. Un, deux. Donc ça va donner ça. Maintenant, si je veux un Ré mineur avec une septième majeure, la deuxième corde, je l'augmente d'un demi-ton. Voilà comment je construis un D-M-M-7. Donc un Ré mineur avec une septième majeure. Bon, voilà. Je pense que maintenant, je peux vous laisser vous exercer. J'espère avoir été assez clair. Et puis, je vous dis à bientôt pour une treizième leçon. À plus.